Bonjour et bienvenue sur le podcast à votre pleine santé, le podcast natureau qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'aliments sains et savoureux et plus précisément d'un incontournable de mon alimentation quotidienne, j'ai nommé les purées d'oléagineux. Que ce soit les bienfaits, les utilisations, les recettes, vous saurez tout sur cet ingrédient phare de l'alimentation bienveillante que je prône ici sur le podcast ou tout simplement sur mes différents réseaux. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que cet épisode est réalisé en collaboration avec la marque Nutri qui partage une vision de la santé mais aussi des valeurs similaires aux miennes. Parce que oui, en effet, Nutri est composé de l'abréviation du mot nutrition ainsi que du chiffre 3, tri en grec, qui signifie triple et symbolise donc l'unicité du corps, de l'esprit et de l'âme. Je pense que ça vous rappellera quelque chose, n'est-ce pas ? Et oui, on parle bien ici en effet de pleine santé. La marque Nutri a pour mission de proposer des produits sains, gourmands et innovants pour une vie plus saine, plus en forme et plus heureuse. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté avec grand plaisir cette collaboration. Donc ils ont plus de 200 références classées selon 4 gammes. La première, c'est naturel et bio. Ensuite, on a la gamme fitness, la gamme minceur et la gamme santé que vous pouvez d'ailleurs découvrir dès maintenant sur leur site www.nutri.fr, sachant que ça s'écrit N, U et le chiffre 3. Pour cette occasion, vous avez un code promo, donc c'est MARINA en majuscule, qui vous offre 15% de réduction sur tout le site sans minimum d'achat qui est valable du 1er juin jusqu'au 1er septembre 2021. Allez, maintenant, on va parler du coup des oléagineux. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les oléagineux ? Parce que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ce mot, mais ne savent pas forcément ce qu'il implique. Alors les oléagineux, c'est une famille de végétaux qu'on utilise principalement pour leur matière grasse, en fait, pour leurs lipides. En effet, le terme oléagineux vient du latin oleum, qui se traduit par huile, et c'est justement sous cette forme d'ailleurs qu'on a l'habitude de les consommer. On retrouve donc les graines oléagineuses issues des plantes, comme les graines de courge, les graines de tournesol, de lin, de sésame, les graines de chia, les graines de chanvre, les cacahuètes, le cacao, le soja, etc. Puis, on a ensuite les oléagineux, qui sont issus des arbres et non de plantes, comme les fruits oléagineux, donc les olives, la noix de coco, l'avocat, et aussi les fruits à coq, donc amandes, noisettes, pistaches, argans, et les diverses noix connues, donc noix de Grenoble, noix de Pécan, noix du Brésil, noix de cajou, noix de macadamia, etc. Vous noterez que certains oléagineux sont également considérés comme des légumineuses, parce qu'en fait, le terme légumineuse désigne les plantes dont les fruits sont des gousses, comme le soja et l'arachide avec la cacahuète. Bon, maintenant, on va voir un petit peu quels sont les bienfaits des oléagineux. Alors, les oléagineux sont réputés pour leur richesse en acides gras essentiels, donc qui font partie des fameux lipides, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et justement, ce qu'on appelle acides gras essentiels, ce sont les acides gras que le corps ne sait pas synthétiser et qui doivent donc être apportés par l'alimentation. Parce que je vous rappelle quand même que les lipides sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme et qu'il ne faut pas les diaboliser. Il faut juste les choisir de qualité. C'est aussi simple que ça. Et justement, les oléagineux sont une très très bonne source de lipides naturels et de qualité. Mais en plus de ça, les oléagineux sont riches en protéines, en fibres, en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments et enfin en antioxydants. Donc, bien évidemment, la composition en macro et micronutriments va varier d'un oléagineux à l'autre. Par exemple, la cacahuète est vraiment réputée pour sa forte teneur en protéines. On est sur à peu près 29 grammes de protéines pour 100 grammes. On a la noix du Brésil qui est réputée pour sa richesse en sélénium et donc pour son action positive sur la santé de la thyroïde. Les graines de chanvre de chia et de lin sont réputées pour leur apport en oméga 3. Les graines de sésame pour leur teneur en fer. La noix de cajou et l'amande sont réputées pour leur richesse en magnésium. La noix de grenoble pour ses antioxydants. La noisette pour son apport en manganèse, etc. D'où l'importance de varier les différents oléagineux dans son alimentation quotidienne. Maintenant qu'on a vu ensemble ce que c'était que les oléagineux, ainsi que leurs bienfaits, et bien maintenant je vais expliquer ce que c'est que les purées d'oléagineux pour les personnes qui ne connaissent pas. Alors, il faut savoir qu'elles sont appelées également beurre d'oléagineux. En fait, il s'agit d'une pâte qui peut avoir une texture plus ou moins liquide qui va être obtenue grâce à un broyage des graines et des fruits oléagineux. Alors, il est possible de les faire soi-même à l'aide d'un blender ou de les acheter déjà prêtes à l'emploi. D'ailleurs, les purées d'oléagineux de chez Nutri se démarquent particulièrement parce qu'elles sont 100% naturelles, avec aucun ajout de sel, de sucre ou d'huile, mais elles sont également de qualité crue parce que contrairement à de nombreuses purées d'oléagineux vendues sur le marché, elles ne sont pas chauffées à plus de 42 degrés lors du mixage, ce qui va permettre justement de préserver tous les micronutriments qu'elles contiennent. Alors, pourquoi consommer les oléagineux sous forme de purée ? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que c'est une forme qui permet de varier les utilisations et les plaisirs aussi bien en salé qu'en sucré. Ça permet de consommer des oléagineux sous différentes formes et de les incorporer dans diverses préparations pour ne jamais s'ennuyer. Ça, c'est hyper important en alimentation. Ensuite, le fait d'avoir un broyage à basse température comme chez Nutri permet de mieux digérer les oléagineux, car malheureusement, beaucoup trop de personnes zappent la mastication méticuleuse des aliments. En revanche, même si elles sont sous forme de purée, de beurre, de pâte, eh bien, il faut quand même prendre le temps d'insaliver correctement chaque bouchée pour une digestion optimale. Enfin, les petites graines comme les graines de sésame, les graines de lin ou encore les graines de chia ne sont pas bien assimilées quand elles sont consommées à l'état brut parce qu'il est quasiment impossible de les mastiquer tant elles sont petites et de les broyer mécaniquement avec nos dents. Donc, le broyage au préalable est important pour bien les assimiler. La purée de sésame, appelée également thain ou tahini, est donc plus intéressante pour bénéficier de ses vertus. Alors, attention cependant aux graines de chia et aux graines de lin, qui s'oxydent très rapidement une fois broyées. Ça, c'est un problème très connu dans les aliments riches en oméga 3, justement. C'est pourquoi il faut les mixer en toute petite quantité juste avant de les consommer. L'exception, c'est que les graines de chia peuvent aussi être consommées juste en étant trempées, sans forcément en étant broyées. Mais le trempage est quand même hyper important pour qu'elles soient bien assimilées. Petite astuce à savoir concernant les graines de chia et les graines de lin, et bien c'est qu'elles vont venir former une sorte de gel. Quand on va venir les faire tremper justement avec de l'eau, elles vont gonfler et ça va permettre de remplacer facilement les oeufs dans les préparations aussi bien salées que sucrées. C'est des choses que j'ai utilisées pendant très longtemps parce que pendant très très longtemps justement, j'étais intolérante à l'oeuf blanc d'oeuf et jaune d'oeuf. Donc pendant des années, j'ai dû apprendre à cuisiner sans oeufs. Aujourd'hui, c'est vrai que je les privilégie en tant qu'aliment à part entière et non dans les préparations parce que je trouve que le végétal fait très bien l'affaire. Donc voilà, c'est à savoir. On appelle ça également un oeuf de lin ou un oeuf de chia et c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les recettes aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite astuce personnelle, c'est vrai que dans les recettes habituellement, on voit toujours le fait de mettre les graines entières qu'on va venir faire tremper dans de l'eau, dans du lait végétal par exemple. Mais après, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on garde cet aspect, on garde les petits grains. Donc moi, ce que je fais, c'est que justement, je les broie au préalable, juste avant la recette, je mets de l'eau ou du lait végétal pour les faire gonfler et avoir cette texture de gel et après, je l'incorpore dans les recettes parce que je trouve que ça se mélange beaucoup mieux, c'est plus homogène. Mais bon, après, ça c'est vraiment personnel, vous faites comme vous voulez. Et le petit plus, le petit bonus, c'est tout simplement que la texture des purées d'eau lagineux est tellement gourmande qu'on ne s'en lasse jamais. Pour ma part, pour certains oléagineux, je préfère les manger à l'état brut, comme les noix de grenoble, les pignons de pain et les graines de courge, qui donnent un croquant et une saveur inégalable dans mes salades composées. Je ne m'en passe pas personnellement. Mais il y a aussi ceux que je préfère sous forme de purée, comme les amandes, les noisettes et les graines de sésame, justement. Alors, comment consommer justement ces purées d'oléagineux ? Au-delà de leur consommation qui est très connue sous forme d'huile, comme je le disais au début, les oléagineux sont consommés également sous la forme de purée un peu partout à travers le monde. La plus célèbre étant le fameux peanut butter, avec mon super accent frenchy, vous l'aurez remarqué, ou encore le beurre de cacahuètes ou le beurre d'arachide, qui est très utilisé dans les plats africains, comme mon favori, le délicieux mafé, ou alors en Asie du Sud-Est, avec la célèbre sauce satay. Même si on le retrouve avec beaucoup d'additifs désormais, comme du sucre, du sel, de l'huile de palme, etc., celui de chez Nutri est composé à 100% de cacahuètes. Et je dois vous avouer que celui à la texture crunchy, avec les morceaux de cacahuètes concassés à l'intérieur, est à tomber par terre. Ce n'est vraiment pas un hasard, je pense que ce soit la meilleure vente sur leur site. Et évidemment, la deuxième purée d'olagineux la plus connue, je pense que c'est le fameux tahini que je vous ai présenté tout à l'heure, donc la purée de sésame, qui est extrêmement utilisée dans la cuisine orientale. Donc le fameux hummus, on a également le dessert célèbre Alva, à base de purée de sésame, qui est incroyable. Si vous n'avez jamais testé, je vous le recommande vivement. Pour ma part, j'utilise les purées d'olagineux de différentes façons. Déjà, j'aime beaucoup les utiliser en topping, donc au-dessus d'un porridge, d'un ice cream, vous savez, les glaces végétales à base de bananes congelées, ou encore au-dessus de crêpes, de pancakes, etc. J'aime également les incorporer dans diverses préparations, par exemple dans les gâteaux, parce que ça remplace très très bien l'huile et le beurre, dans les pâtisseries crues également, un délicieux brownie cru, par exemple, avec des dattes, etc., du cacao, c'est délicieux. On peut en ajouter dans la pâte à crêpes ou la pâte à pancakes, dans un smoothie, dans des Energy Balls, dans une ice cream, encore une fois, ou encore dans la délicieuse garniture de mes cornes de gazelle vegan, la recette qui est sur le blog et qui est également dans mon livre. Je les utilise également pour les tartines, donc sur du pain en levain, avec du miel ou des fruits ou de la confiture, en pâte à tartiner, comme mon incontournable recette de Nocciotella, avec seulement deux ingrédients. C'est une de mes recettes, je pense, les plus appréciées, juste sur Pinterest, la vidéo a été vue plus de 100 000 fois. C'est pour vous dire, si vous ne l'avez pas testée, je vous invite à retrouver la recette sur le blog, sur Pinterest ou alors sur Instagram. Et pour rester dans cette thématique de pâte à tartiner à base de purée d'olagineux, vous avez la fameuse recette marocaine, le hamlou, qui est à base de purée d'amandes, d'huile d'argan et de miel. C'est délicieux. Ensuite, utilise aussi les purées d'olagineux dans les sauces. D'ailleurs, il y a ma fameuse recette de sauce à base de cacahuètes. C'est tout simple, il suffit de mélanger un peu de purée de cacahuètes avec un peu d'eau et vous ajoutez un petit peu de thyro d'érable ou du miel pour accompagner mes rouleaux de printemps végétaliens. Et comme je disais, on retrouve aussi la purée de cacahuètes dans la sauce satay ou encore dans le mafé. Et d'ailleurs, j'ai proposé une recette vegan de mafé. Ensuite, avec la purée de sésame, je fais une sauce pour accompagner mes falafels, de lentilles corail ou tout simplement des crudités parce que ça se marie très bien avec les bâtonnets de carottes. Ensuite, avec la purée de noix de cajou comme celle qu'on retrouve justement chez Nutri, eh bien on peut faire une sauce pour une salade césar végétarienne. Idem, vous retrouverez une recette qui est d'ailleurs même végétalienne. Et on peut faire aussi du fromage fondu pour les hot dogs véganes ou encore une mozzarella végétale. Tout ça, ce sont des recettes que vous retrouvez sur mon site ou sur mes réseaux. Je vous invite à regarder tout ça. Je voulais apporter une précision importante, notamment sur le plan éthique, concernant la purée de noix de cajou de chez Nutri. Il faut savoir que les noix de cajou qui sont utilisées pour faire cette purée sont décortiquées mécaniquement et non manuellement. Ça, c'est un point fondamental pour moi parce qu'en effet, les noix de cajou qui sont souvent vendues ou utilisées pour les purées de noix de cajou, justement, proviennent d'Inde et sont à l'origine de multiples brûlures chez les femmes qui les décortiquent à la main sans aucune protection contre l'acide qui est présent dans les coques. Et de ce fait, on se retrouve avec une condition sanitaire, une condition de travail déplorable que bien évidemment, je ne cautionne pas et il était hyper important pour moi de savoir si c'était le cas, notamment avec les noix de cajou utilisées dans la purée de cajou de chez Nutri. Et donc, j'ai eu la certification et les preuves que ce n'était pas du tout le cas. Déjà, elles proviennent du Vietnam. Donc, je rappelle, elles sont décortiquées mécaniquement, donc avec des machines et non à la main. Et tout le travail se fait dans le respect des droits fondamentaux des employés. Donc, on peut se régaler tout en restant éthique. Et enfin, j'utilise la purée d'oléagineux pour faire du lait végétal. Et oui, c'est une de mes recettes favorites. C'est celle du lait végétal express qui consiste tout simplement à venir mixer de l'eau avec de la purée d'oléagineux qui permet d'obtenir un lait végétal hyper simplement. Franchement, ça prend, allez, une minute, deux minutes grand maximum. Vous n'avez pas besoin de venir filtrer. Et franchement, je trouve ça hyper pratique, surtout quand on veut une petite quantité, par exemple. Et là, j'avais vraiment envie cette fois de vous partager l'intégralité de la recette dans le podcast. Cette fois, c'est ma recette de lait végétal aux dates que j'appelle en général le lait de date, qui consiste, je le précise, à boire une corne de gazelle. C'est vraiment ça. Vous avez une corne de gazelle en bouche. Et en plus, c'est hyper sain. C'est hyper facile à faire. Et surtout, c'est hyper gourmand. Je dis beaucoup de surtout, je sais. Mais c'est pour vous dire à quel point j'aime cette recette. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup d'entre vous qui l'aiment aussi et qui l'ont adoptée d'ailleurs pendant le ramadan. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin de 500 ml d'eau, de 3 dates fraîches dénoyautées, de 3 cuillères à soupe d'hydrola ou d'eau de fleur d'oranger. On ne fait pas l'impasse sur la fleur d'oranger. C'est ce qui donne tout le goût. Et ensuite, on vient ajouter une bonne cuillère à soupe de purée d'amandes. Et vous pouvez même la doubler si vous aimez que le lait soit vraiment onctueux. Parce que dans le lait végétal express, plus vous allez ajouter de matière grasse, donc de purée d'olagineux, et plus le rendu sera onctueux. Moins vous allez en mettre et plus le résultat sera un petit peu plus liquide comme on pourrait avoir avec un lait de riz par exemple. Donc c'est tout simple. Vous mettez tout ça dans le bol de votre blender, vous mixez. Vous pouvez faire des pauses si votre blender par exemple a tendance à chauffer un peu vite, mais globalement en quelques minutes c'est prêt. Et je vous recommande de le mettre au frais à peu près 30 minutes avant de le consommer ou alors 10 minutes au congélateur parce que c'est plus frais, plus agréable en bouche et en plus ça décuple les saveurs. Et si besoin, vous retrouvez cette recette, mais également la recette du lait végétal express en vidéo, aussi bien sur Instagram que sur Pinterest, sur le compte Mavicen et moi. Et d'ailleurs, si vous réalisez une des recettes que je vous ai partagées aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire votre retour, j'en serai ravie. Bon, je pense que vous l'avez compris, personnellement je ne pourrais pas me passer des purées d'olagineux tellement je les utilise au quotidien et que je les aime d'amour. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, j'ai 4 incontournables que j'ai toujours dans ma cuisine. La purée de cacahuètes pour les tartines et les recettes sucrées, la purée de sésame pour le houmous et les sauces, la purée d'amandes pour mon lait de date et la purée de noisettes pour ma pâte à tartiner ou les recettes sucrées. De quoi faire de délicieuses recettes hyper saines, simples et savoureuses tous les jours. D'ailleurs, Nutri partage énormément de recettes gourmandes aussi à base de purée d'olagineux que je vous invite à aller checker sur leur site www.nutri.fr, donc NU3. Et je vous rappelle encore une fois qu'avec le code promo MARINA en majuscule, vous avez 15% de réduction sans minimum d'achat valable du 1er juin au 1er septembre 2021. Et bien voilà, j'espère que cet épisode et cette découverte des purées d'oléagineux vous aura plu. En tout cas, je voulais juste vous prévenir que je pars en vacances. Je fais une petite pause. Je vous partage à chaque fois l'importance de prendre du repos, de ne pas se mettre de pression. Donc, comme j'ai décidé de profiter pleinement de ces vacances, le prochain épisode du podcast sortira en juillet. Et d'ailleurs, durant ce mois, il y aura normalement des surprises et l'annonce de la sortie d'un gros projet que j'ai hâte de vous dévoiler. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci infiniment de m'avoir écoutée jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavisane et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web Mavisane et moi.com. À très vite et prenez soin de vous.